Donc voilà, je vous demanderai un maximum de partage sur ce live. Donc on vient d'arriver sur la ZAD 04 de Fort Calqué. Ce matin, donc à 6h du matin, ils sont tombés sur la ZDAC en ombre. Ils ont malmené les personnes qui étaient présentes ici. Le père de Merlin, Merlin qui a bien évidemment voulu défendre son père, et ce qui est tout à fait normal, a été embarqué, mis en garde à vue pour outrage à gens. Et là, ils sont en train de tout simplement démolir le bâtiment. Un bâtiment qui a servi à quoi ? Qui a servi pendant toute cette crise à réunir les gens autour du thème de la liberté, de la culture, des familles, des enfants, des soignants et de tous ceux qui ont été mis sur le carreau. Donc vraiment quelque chose d'irréprochable et qui se respecte. Donc je vous demande un maximum de partage. Mais au-delà du partage, on a besoin d'un maximum de soutien sur place. Voilà, beaucoup de gens ont fait le déplacement. Donc voilà, il y en a tout autour de l'ASDAQ, il y en a à côté de moi, il y en a de l'autre côté du bâtiment. Donc on a besoin d'être un maximum sur place et de soutenir. Et voilà, pendant ce temps, je vais vous montrer un petit peu la catastrophe qui est en train d'arriver, parce qu'il n'y a pas de mots, on est consterné. On est vraiment consterné par ce qui se passe. Regardez, voilà, le seul endroit où on pouvait se réunir. Le seul crime qui a été fait sur l'ASDAQ, c'est le crime du sourire, de la bonne humeur, de la liberté partagée, de la solidarité. Il y avait énormément de trocs, de nourriture, de vêtements. Beaucoup de gens qui comptaient là-dessus et qui retrouvaient leur solidarité sur place. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on en fait. Mais je vais interroger... On a fait un hashtag, c'est hashtag Merlin Robin Desbois. Donc je vous demanderai de relayer un maximum le hashtag Merlin Robin Desbois. C'est super important, c'est le hashtag qui a été lancé ce matin pour dénoncer un petit peu ce qui a été fait. Donc hashtag Merlin Robin Desbois. Il faut le balancer de partout, absolument de partout. Là, si aujourd'hui, si les réseaux peuvent servir à quelque chose, c'est à montrer clairement ce qui se passe et comment sont traités ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle. Et je vous rappelle, le seul crime qui a été commis, c'est la solidarité, l'entraide, le partage. L'animation d'événements culturels, musicaux, pour les enfants. Encore demain, il était prévu une chasse aux oeufs pour les enfants, pour les familles. Donc c'est vraiment inadmissible. Putain ! Et c'est triste là ce qui est en train d'arriver. On a besoin de votre mobilisation là aujourd'hui. Au-delà des mots, on a besoin de mobilisation et on a besoin de monde. 7 jours. Tu veux t'exprimer ? Ouais, avec plaisir. Alors, je vous remonte comme ça. Hop ! Avec plaisir. C'est quoi le Mont-Malin ? Bonjour à tous. Désolée, je suis assez émue. Moi, c'est l'âme guerrière. Je suis venue ici. J'ai déménagé il y a deux mois. J'ai fait le Café des Libertés aussi à Montpellier. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que ça naisse partout. Faites des Cafés des Libertés partout où vous êtes. Dans un petit village, on n'a besoin de rien. Une chaise, une table et vaste de la musique. Voilà, montrez-leur que nous, ce qu'on veut, c'est juste vivre. Et samedi, on vous attend. On vous attend nombreux ici. Très, très nombreux. On est une grande famille de résistants et d'âmes. Et voilà, ici, on est entre frères et sœurs et on va se soutenir et on lâchera rien. Voilà, s'ils ne veulent pas qu'on soit là, on sera partout ailleurs. Du coup, mais ce n'est pas grave. On sera partout ailleurs. Et faites-le. Faites-le, ça ne coûte rien. Le Café des Libertés, contactez-moi, l'âme guerrière. On va monter un truc national, Café des Libertés. Et on va en mettre de partout. Et hashtag Merlin Robin Desbois. Parce que voilà, ce qui se passait ici à l'ASDAC, la zone de défense active de la culture, c'était quelque chose de merveilleux, d'humaniste. On allait prendre des invendus pour nourrir les familles. Il y avait un côté friperie. Il y avait tout, tout pour être heureux, pour être en paix et pour être humain. Parce qu'on a oublié ça. Et ce n'est pas grave, en fait. Ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils nous ont donné une force. Moi, je sais aujourd'hui qu'on est tous là. On est tous en train de l'aiver. Ça se partage. Et beaucoup de solidarité sont en train de revenir. Alors faites-le. Faites-le. Hashtag Merlin Robin Desbois. Hashtag Café des Libertés. Et on va en mettre partout. Partout. Voilà, c'est ça, la résistance, c'est de continuer de vivre, en fait. C'est la plus belle des résistances, de continuer de vivre. Ils ont encassé un. Et on va en monter mille. On va en monter mille. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc là, maintenant, ils ont vu ce qu'ils font peur. Ce qu'ils font peur, ce qu'ils font peur aujourd'hui, c'est la solidarité. C'est l'entraide. C'est l'amour qu'on partage entre nous. La bienveillance. Vous voulez en casser un ? Eh bien, on va en monter mille. Voilà. Et samedi, voilà. Et samedi, on ne lâchera pas l'affaire. Et venez avec des stickers, la rose blanche. Voilà, petite dédicace à la rose blanche parce qu'ils sont super. Venez avec des stickers, des affiches. Avec tout, on va placarder. Ils ne veulent pas qu'on soit là, on va être partout. Voilà. Partout. Alors, on a besoin vraiment, véritablement, aujourd'hui, de solidarité. Au-delà des lives, au-delà des relais d'informations et de tous les partages qu'on fait constamment, c'est très bien. Il faut le faire et je vous le demande. Mais il faut aussi venir. Il faut venir en soutien. Il faut venir aujourd'hui. Il va falloir venir aussi également samedi. Et comme l'a dit l'âme guerrière, il ne va pas falloir lâcher l'affaire. Il va falloir en construire des tonnes des Cafés des Libertés, des zones pour se retrouver. Parce que c'est ça dont ils ont peur. Ils ont peur qu'on se retrouve. Ils ont peur qu'on discute entre nous. Ils ont peur qu'on échange et qu'on se passe d'eux. Mais c'est exactement ce qu'on fait, justement. On se passe complètement d'eux. Je vais vous montrer le bâtiment. C'est effroyable ce qui se passe. C'est vraiment effroyable. Le drapeau, il est debout. Le drapeau, il est debout. Il est toujours là-haut. D'ouvrir le Provence. Putain. Donc n'oubliez pas le hashtag Merlin Robin Desbois à faire tourner absolument de partout. Et partagez un maximum. Mais alors vraiment un maximum. Si aujourd'hui les réseaux doivent servir à quelque chose, c'est à ça. Il faut que vous vous appeliez. Si vous avez un réseau de gens qui sont proches du 04, la région PACA a besoin de vous. A besoin de vous. Absolument. C'est à fort calquer, pour ceux qui se demandent. Dans le 04, 50 avenues, Saint-Promas. Symboliquement, je ne sais pas si vous le voyez, le drapeau de l'ASDAQ flotte toujours. Ah, je n'ai plus de mots, les amis. Vraiment, je n'ai plus de mots, là. Alors ce bâtiment, à la base, c'était un bâtiment qu'ils avaient destiné à la vaccination. Qui était complètement désaffecté. Ils en ont fait quelque chose de magnifique, un lieu de partage. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la place ? Eh bien, je vous le demande. Il ne se passera rien. Ici, il y avait des animations tous les jours, tous les week-ends. À côté, on a le bâtiment officiel de la mairie. Il ne se passe rien. Il ne se passait absolument rien dans ce bâtiment. C'est ça qui est dingue. C'est que les citoyens, quand ils sont emparés du truc, ils ont fait les choses. C'est leur seul crime, c'est avoir fait les choses. À côté, on a un bâtiment officiel qui ne sert à rien. Oui, Rémi, en fait, tu vois le bâtiment en briques juste à côté, là ? C'est une salle de spectacle, en fait. Et pendant des mois et des mois, il n'y a pas eu de programmation. Il n'y a eu rien du tout. Et en fait, on leur a proposé, on leur a dit, si vous voulez, on passe de l'autre côté. Et en fait, on fait une vraie programmation pour les enfants, etc. Et en fait, ils s'en fichaient. Ils n'ont pas voulu négocier. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment appartient à l'adjoint au maire. Il l'a eu pour une poignée de pain. Encore une magouille. Encore une magouille. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a eu rien du tout. C'était un bâtiment public. C'était l'ancienne briquetterie de Fort Calquier. Et donc, qui a été bien sûr remis pour une poignée de pain à l'adjoint au maire qui veut en faire, a priori, une pharmacie, centre de vaccination. D'accord. Voilà. Donc, cette briquetterie, aujourd'hui, qui faisait tout pour les gens des alentours. Il y avait du monde, énormément de monde. Elle a pris la place du bâtiment qui était juste en face, en fait, où il n'y avait rien, aucune programmation, où il n'y avait pas de culture, où il n'y avait rien du tout. Maintenant, on ne va avoir rien du tout comme culture, comme animation pour les enfants et surtout tout le réseau de solidarité dont tu as parlé. Parce que là, il y avait des gens qui dormaient, en plus, dans cette zdaq. J'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes en situation de handicap, des parents, des familles, des enfants, des gens qui avaient plaisir à se retrouver ici pour échanger, dans la solidarité. Moi, quand je suis venu, j'ai vu des dons de vêtements, des dons de nourriture à foison. Des jouets pour les enfants. Voilà. Beaucoup de jouets pour les enfants, beaucoup d'animations pour les enfants. Le mercredi était entièrement réservé aux enfants. Le samedi, il y avait des animations pour les enfants. Et en fait, terminé tout ça. Donc maintenant, il n'y aura pas d'animation ni en face, ni ici. Et c'est tout un symbole qu'ils sont en train d'écraser. Ils sont en train d'écraser le symbole de la solidarité. Et tu vois, comme je le disais tout à l'heure, ils ont brisé les fondations. Parce que c'est là que tout s'est passé. C'est Merlin qui a fait un travail énorme. Ils en ont cassé un. Eh bien, on va remonter mille. Voilà, tout simplement. Et là, c'est un véritable appel à ce que chacun, dans son département, dans sa région, dans son village, dans sa ville, on puisse se retrouver. Parce qu'on voit que c'est ça qui leur fait peur, finalement. On a dit que c'est les gens, on les accroîtrait chez eux, etc. Là, tu arrives sur un mouvement où il y a de la joie, de la bienveillance, de la paix. Ouais, c'est l'amour qui fait peur, quoi. Clairement, en fait, c'est un délit d'amour. On est en délit d'amour. Et c'est ça, la réalité. C'est là, c'est un délit d'amour, en fait. Voilà. C'est ça qui est grave. Et on doit se battre pour l'amour. Parce que c'est trop important. C'est trop important. Dans chaque ville, on a les moyens de pouvoir faire. On a les moyens de pouvoir faire. Même si c'est que tous les dimanches, ou une fois par semaine le mercredi, n'importe quand. C'est pas en pouille. C'est pas en pouille. C'est pas en pouille. On va le faire, on va le faire. Je vais prendre un peu le sentiment de chacun. Tu veux t'exprimer sur ce que tu ressens, là ? Dis-nous un petit peu. Moi, j'ai pris mon camion il y a deux jours pour venir en dessous de la SDEC, partager des moments et faire une présence. Et ce matin, je m'en veux parce que j'ai entendu les bruits et tout ça. Et je me suis sentie impuissante. Et je suis juste montée, essayer de donner du café aux personnes qui étaient là. Et j'ai appris tout ce qui s'était passé. C'est les cris qui ont fait que je suis sortie du camion. Et c'est monstrueux ce qu'on fait ici parce que c'était un lieu de solidarité. Moi, j'ai perdu mon boulot. J'ai été suspendue. Et j'y suis pas retournée quand ils m'ont soufflé pour y aller parce que je suis pas un chien. Parce que je suis digne. Et ici, c'était vraiment un arbre de dignité, justement, retrouvé pour les personnes qui avaient perdu leur boulot ou qui n'avaient pas les moyens de nourrir leurs enfants, qui avaient perdu leur maison. Et là, il y avait de l'humanité, de la solidarité, il y avait de l'amitié. On apprenait à se connaître, on apprenait à s'aimer et on faisait surtout de mal à personne. C'était très pacifique, très bon enfant, un petit café, un sourire et le fait de se sentir humain. Et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de nous prendre. Mais il faut pas être attaché aux objets dans la vie parce que sinon, on fait le lit à toutes les dérives. Ils ont abattu ce lieu. Il y en a 100 000 autres à prendre. Il y a 100 000 autres choses à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, ils nous ont encore plus soudés. Et ils vont faire naître des nids de résistance partout. Parce que les gens vont prendre conscience de jusqu'où la corruption va. Parce que ce bâtiment, c'était un bâtiment qui a été occupé parce qu'il y a une corruption systémique à la base. C'était un lieu public, un endroit public, une bricaterie. Et le droit du sol en France, la propriété publique est inaliénable. On ne peut pas la vendre à des intérêts privés. Et c'est ce qui a été fait ici. Et ça a été évalué par les domaines à une certaine somme. Et ça a été vendu entre adjoints de la mairie et tout ça pour peanuts. Et donc la corruption, elle est déjà là. Et tous ces gens, tous les flics qui sont là, ils sont aussi décorrompus parce qu'ils laissent faire. Et là, ça a été démoli. Il n'y a pas de panneau de démolition. Il n'y a rien fait dans les règles. Donc on nous accuse de ne pas être dans les clous. Mais ils n'y sont même pas eux. Et ils incarnent pourtant l'ordre et la paix. Normalement, ces gens-là s'appellent des gardiens de la paix. Et ils sont là pour faire la guerre. Et c'est monstrueux. Voilà. Donc j'ai beaucoup de tristesse. Mais je sais qu'en même temps, ça va peut-être encore nous rendre plus forts. Parce que c'est des erreurs et de la défaite qu'on apprend. Pas de la joie. Voilà. Je te remercie en tout cas pour ton ressentir. C'est nous, ouais. Je te remercie en tout cas, je te remercie en tout cas.